Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans le JT du vendredi 16 avril 2021. Donc tout simplement pour les nouveaux, c'est quoi le JT du vendredi ? C'est tout simplement un récapitulatif de la semaine, que ce soit d'un point de vue information, news, sur la situation du BTC. Dans cette vidéo également, je vais analyser le projet d'un abonné qui m'a été demandé par commentaire. Et je vais aussi vous présenter mes pépites de la semaine. Pour cette semaine-là, il y en aura trois. Bon, mais tout de suite, les news de la semaine. Première news du coup, une news qui date du 12 avril, c'est l'entreprise MicroStrategy qui va payer désormais son conseil d'administration en Bitcoin. Pour moi tout simplement, ça va vraiment dans le sens de leur stratégie. Depuis quelques mois, on sait que MicroStrategy, ils ont été parmi les premiers à acheter du Bitcoin, qu'ils ont je crois 50 milliards de dollars de Bitcoin. Vraiment, pour moi, c'est quelque chose de très très intéressant. Une grosse grosse entreprise qui investit massivement dans le Bitcoin, ça pourrait peut-être faire que le bear market serait un peu moins dur. Et qu'au lieu de retracer de 85-90%, on ne pourrait retracer que de 50 ou 60% vu qu'il y a quand même de très très grosses entreprises qui rentrent dedans et qui veulent carrément payer certains salaires en Bitcoin. On l'avait aussi vu, ça fait écho un peu à une news qui avait été dite dans l'un des précédents JT du vendredi où c'était une franchise de NBA qui avait payé certains de ses joueurs en Bitcoin. Donc voilà, clairement quelque chose de très très positif. Encore une démocratisation des crypto-monnaies dans MicroStrategy qui est un des leaders au niveau institutionnel au niveau des crypto-monnaies, que ce soit en termes de nombre de crypto-monnaies achetées ou que ce soit en termes de précurseurs. Une news du coup qui date du 13 avril 2021, c'est la Banque Européenne d'Investissement, la BEI, qui va utiliser la blockchain pour les missions d'obligation. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très très positif et de très très intéressant qui va en plus dans le sens d'explosion du Bitcoin et des crypto-monnaies actuellement. Vraiment l'Europe qui a été plutôt réfractaire aux crypto-monnaies qui, par exemple, on peut le voir avec la France, avec la flat tax, on a vu aussi que l'Europe n'était pas vraiment encore prête à faire un stablecoin adossé à l'euro. Là, on voit enfin que la Banque Européenne va vraiment utiliser la blockchain et vraiment utiliser la technologie des crypto-monnaies pour une émission d'obligation. On voit aussi qu'une grosse banque européenne, la Société Générale, l'a déjà fait sur Ethereum. Donc voilà, quelque chose de très très positif qui va dans le sens de la démocratisation des crypto-monnaies, qui va dans le sens d'une plus grande ouverture d'esprit de l'Europe sur les crypto-monnaies. Donc quelque chose de très très positif et encore une nouvelle qui va vraiment dans le sens du bouleraire. Donc l'une des news de la semaine, c'est quelque chose qui était très attendue. Du coup, c'est la mise à jour Berlin, en fait, qui va permettre d'améliorer Ethereum. Après, il y aura la mise à jour London, je crois, et c'est pour attendre surtout, c'est pour faciliter la transition vers Ethereum 2.0. Donc en gros, cette mise à jour, elle va permettre quoi ? Elle va surtout permettre, en fait, il y a 4 propositions, mais quelle est l'idée ? C'est d'avoir une plus grande palette à moindre coût, d'avoir plus de sécurité et de réduire les frais de gaz, c'est-à-dire les frais qui sont faits pour chaque transaction. Donc tout simplement, c'est essayer d'aller vers le nouvel Ethereum qui est tout simplement surchargé et pour lequel il y a des frais exorbitants. Donc c'est quelque chose de très intéressant. On sait que Ethereum, c'est la deuxième crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière. C'est le numéro 1 en termes de blockchain et que forcément, voilà, c'est là. Sur les derniers mois, on se disait à cause de ces frais de transaction, il y a eu la montée de la Binance Smart Chain, il y a eu la montée d'Adai, il y a la montée de Polkadot. Là, c'est vrai que si Ethereum arrive vraiment à baisser ses frais et à être moins surchargé et un peu plus assuré, c'est-à-dire être plus rapide, plus sécuritaire et en plus à moindre coût, il gardera vraiment sa place de numéro 1 et pourra vraiment exploser à la hausse. Une autre news, plus sur le ton de l'humour, en fait, c'est un épisode des Simpsons qui montre le Bitcoin BTC grimpeant jusqu'à l'infini. Donc voilà, tout simplement, encore une plus grande démocratisation des crypto-monnaies. Là, on le voit à ce niveau-là que le Bitcoin est censé arriver à l'infini, donc continue à monter indéfiniment. Dans le même sens, et ce qui témoigne un peu de ce que disent les Simpsons, c'est qu'on a vu cette semaine beaucoup de nouveaux records, de nouveaux ATH au niveau de pas mal de crypto-monnaies. Bien sûr, le Bitcoin qui a pété son ancien ATH de 61 200 dollars, l'Ether qui a pété les 2 200 dollars, et beaucoup d'autres altcoins qui vont vers des records. Donc voilà, on voit vraiment qu'on est toujours en bullrun. Forcément qu'on se rapproche aussi de la fin du bullrun, vu que tout pète les ATH, mais que clairement, on est vraiment dans quelque chose de très très positif en termes de bullrun, avec vraiment des très très grosses performances à faire. Nous allons donc passer sur l'analyse du Bitcoin. Alors moi, clairement, je n'aime pas trop les analyses qui se font sur des tout petits timeframes. Donc j'ai resté quand même sur un truc assez zoomé. Là, on voit que ça va de janvier à actuellement avril. Donc c'est vrai que si on regarde la semaine actuelle, elle commence ici, le 12 avril. Donc tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé sur le Bitcoin ? On était dans une zone de range entre grosso modo 56 000 et 61 000 dollars. Là, cette semaine, on la casse enfin, cette zone des 61 000 dollars. On va faire un nouvel ATH, et là, on est en train de venir faire un pullback dessus. Donc clairement, pour moi, quelque chose de très positif pour le Bitcoin. En regardant en plus le RSI, qui est l'indicateur qui nous permet de savoir si on est en zone de surachat ou pas, la zone de surachat étant au-delà des 70, on voit qu'on n'est pas encore en zone de surachat. Donc clairement, c'est beaucoup plus haut sur le Bitcoin. Clairement, quand on passera au-delà des 70 et qu'on commencera à atteindre des indicateurs très élevés dans les 80-90, ce sera peut-être aussi un indicateur qui nous permettra de savoir si on est en fin de bullrun ou pas. Donc clairement, pour moi, qu'est-ce qu'on a à dire ? Pour moi, le Bitcoin est toujours très très fortement haussier. On a cassé sa zone de range, on fait un petit pullback dessus, et pour moi, on va partir beaucoup plus haut, et je pense que d'ici la fin du mois d'avril, on devrait aller au moins taper les 70 000 dollars. Je vais maintenant vous présenter le projet d'un abonné. Il s'agit de Ilya Sassan, donc j'ai sélectionné son commentaire, qui voudrait que je vous parle de Wabi. Donc tout simplement, le projet Wabi, c'est quelque chose qui va se concentrer sur le suivi de la chaîne d'approvisionnement et sur les programmes de fidélisation. Donc en fait, grâce à Wabi, les utilisateurs vont pouvoir suivre les produits du fabricant jusqu'à la mise en magasin, et donc la mise en rayon au niveau retail. Tout simplement, quand on va voir leur site, on peut aussi aller, ils nous parlent de leur écosystème, donc un écosystème qui est plutôt bien fait, qui est déjà utilisé par 50 000 personnes. Une application mobile qui permet du coup de suivre le projet, enfin de suivre les produits de manière assez simple, donc c'est quand même quelque chose de plutôt pas mal. D'un point de vue capitalisation boursière, Wabi est 547ème avec une capitalisation de marché de 51 millions d'euros, donc clairement, il y a encore moyen que ça pousse. On voit que les volumes d'échanges sont quand même de quasiment 5 millions, donc c'est quelque chose d'intéressant. Quand on regarde par rapport à son plus gros concurrent, qui est Vechen, 19ème au CoinMarketCap, avec 9 milliards de capitalisation boursière, on se dit qu'il y a quand même moyen d'aller pousser plus haut pour Wabi. Quand on regarde son graphique, moi c'est ce que j'aime comme type de graphique, c'est-à-dire de l'historique jusqu'en 2018, donc un projet qui existe depuis un moment, pour lequel il y a eu de l'attrait lors du précédent bullrun, une longue zone d'accumulation qu'on commence à casser, des volumes ascendants. Là, on fait une toute petite correction, mais pour moi, vraiment, c'est le genre de projet qui peut aller très haut et qui peut exploser. Quand on regarde, en plus, il est disponible sur Balance, donc c'est plutôt un projet facilement trouvable. Après, ce ne sera pas face à des devises fiat ou face au Stablecoin USDT, ce sera face à du BTC ou du BNB. Mais en tout cas, pour moi, un très bon projet qui peut pousser, qui peut exploser dans cette fin de bullrun et qui a vraiment un très très gros potentiel. Premier projet pépite pour cette semaine, il s'agit du Moneta. Le Moneta, c'est quoi ? C'est tout simplement une plateforme de paiement mobile sur Ethereum. En fait, ça va servir de passerelle de paiement de crypto-monnaie pour les commerçants. Pour moi, j'entends « application mobile », c'est-à-dire facilité d'utilisation, accessible à tout le monde, et surtout, c'est des paiements avec des commerçants. Donc, c'est quelque chose qui va avoir une réelle application dans le monde actuel. Pourquoi c'est quelque chose d'intéressant ? À première vue, quand vous voyez le graphique, vous pouvez déjà voir qu'il y a un gros gros potentiel par rapport à son ATH. On est seulement 790e sur Code Market Cap avec une capitalisation de marché de 24 millions. Quand même, un volume sur 24 heures de 2 millions par rapport aux 24 millions de capitalisation de marché, on voit qu'il y a quand même du volume. Et lorsqu'on va voir son graphique sur Code Market Cap, donc là, on voit quand même qu'il y a un potentiel retour à l'ATH, juste si on va chercher les cordes mèches, de 750 %, c'est-à-dire 1 x 8,5. Donc, quelque chose de très, très, très intéressant. On voit aussi qu'à ce niveau-là, on est venu péter la grosse résistance qui est là avec une belle bougie et des volumes. On vient faire un pull-back dessus. Donc, pour moi, c'est un très, très bon moment d'entrée sur ce projet-là. On le sait souvent d'un point de vue assez classique en analyse chartiste. On vient travailler la résistance, on la casse avec une grosse bougie avec du volume, on vient pull-back dessus et derrière, on part. Donc, voilà. Faites vos recherches de votre côté. Mais pour moi, c'est un projet très intéressant et sur lequel on peut possiblement rentrer avec une très bonne localisation. Deuxième projet pépite pour moi, le YoYo. Le YoYo, c'est quoi ? Tout simplement, c'est un réseau de chaînes de blocs ou blockchain qui va récompenser les créateurs de contenu en fonction de l'évaluation des utilisateurs. Donc, tout simplement, pour moi, c'est quelque chose de très, très intéressant et qui a du potentiel. C'est vraiment forcer. Le fait qu'il y ait des récompenses, ça va faire venir des personnes pour créer sur cette blockchain. Et d'un autre côté, le fait que les utilisateurs puissent les évaluer et que ces évaluations comptent va apporter de la qualité sur cette blockchain et le contenu créé sur cette blockchain va être de qualité. Quelque chose de vraiment pas mal pour moi et un très bon projet. En plus, en termes de capitalisation courtière, c'est un peu dans les mêmes eaux que Moneta, 8 centièmes. Donc, du coup, avec une capitalisation de marché de 20 millions d'euros. Le graphique, voilà, gros potentiel par rapport à l'ATH et on est à peine parti. Donc, clairement, on n'est pas en retard sur le train. Il est disponible sur Binance et Bitfinex. Quand on regarde son graphique, on voit qu'on a un possible retour à l'ATH qui est à ce niveau-là de 482%. Donc, encore 1 fois 5,5, c'est retour à l'ATH. Je vous le rappelle, en période de bullrun, souvent, on vient péter les ATH. Quand on regarde, là, en plus petit, en zoomant un petit peu, on voit qu'on a cassé cette résistance sur laquelle on avait 3, 4 points de contact. On vient faire un pullback dessus. C'est encore un très, très bon moment pour rentrer. Clairement, cassage de résistance, plus pullback, souvent, il y a de très, très grandes chances en termes chartistes et en termes de probabilités qu'on pète à la hausse, sachant qu'après, on voit que les prochaines résistances sont assez hautes. Donc, on voit vraiment un très beau projet. Dernière pépite de la semaine, il s'agit tout simplement du projet Viberate qui est quelque chose qui va plus toucher le monde artistique. En fait, c'est un projet dans le domaine de la musique live en crowdfunding, c'est-à-dire en production participative. Et tout simplement, on voit que ça va permettre pas mal de choses de permettre aux artistes de se produire sur cette plateforme. Là, on peut voir que le site est plutôt bien fait. On peut aller voir les différents artistes, ces différents festivals en fonction des pays. Moi, je trouve ça vraiment plutôt sympatoche. En termes de classement Codemarket Cap 758ème, voilà, clairement, on voit les trois projets d'Epit. Mirs sont des projets qui ont un potentiel et un classement Codemarket Cap assez similaires. 22 millions de capitalisation de marché disponibles encore une fois sur Binance, sur Bittrex et sur OKEx. Quand on va voir le graphique par rapport à l'US dollar, on voit à peu près la même chose. De l'historique sur le dernier bull run, une longue période d'accumulation avec quand même des volumes, de fort volume là. On vient de casser une résistance. Là, on vient de casser même une deuxième résistance. On fait un léger pull back dessus. On voit qu'on a quand même un fort potentiel à la hausse par rapport juste, si je prends les cordes de chandelles, de 312 sur 100, donc un fois 4. Donc vraiment, pour moi, un très bon projet dans le domaine artistique. quelque chose qui touche à la musique, donc qui personnellement me plaît et en plus, avec un gros potentiel d'un point de vue graphique. Donc voilà, le JT du vendredi est maintenant fini. Donc tout simplement pour résumer des news très très positifs pour le Bitcoin. Un cours du Bitcoin qui sort enfin de sa zone de range avec très peu de volatilité et qui devrait partir de beaucoup plus haut. Donc voilà, tout simplement une très bonne semaine. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner. Ça récompense le travail fait au quotidien et surtout, ça permet de soutenir la chaîne et d'aider au référencement. Donc voilà, salut à tous et à la prochaine !